Un voyageur marche dans la steppe. Il est parti depuis longtemps, ça fait des heures qu'il marche. Et la steppe s'étend à perte de vue. Il est fatigué, il a froid, il a faim. Et puis enfin, là-bas, à l'horizon, il aperçoit les murailles d'une cité inconnue. Alors il presse le pas. Il n'a qu'une hâte, c'est de trouver un logis pour la nuit. Il entre dans la ville, qu'il ne connaît pas du tout, et donc il commence à errer dans tout un dédale de rues, de ruelles de plus en plus petites. Il cherche une auberge. Et ce n'est pas le conduit sur une petite place. Une petite place, il y a juste un arbre dénudé au milieu de la place. Et puis dans un coin, il aperçoit la boutique d'un oiseleur. Et dans l'encadrement de la porte, il y a une cage avec un tout petit oiseau qui a l'air de rien, mais qui chante délicieusement. Oh, le voyageur, il s'arrête surpris, il écoute l'oiseau. Et puis c'est tellement beau, il va s'asseoir au pied de l'arbre. Et il reste là, charmé. Il en oublie sa fatigue, ses soucis. Ah, il est complètement captivé, il écoute longtemps le chant de l'oiseau. Et puis la nuit tombe, et il se doute bien que la boutique va fermer. Il se dit, non, ça, je ne peux pas partir sans cet oiseau, je ne peux pas m'en séparer, ce n'est pas possible. Alors il pousse la porte de la boutique, il entre, et là, il voit un marchand un peu vieux, là derrière son comptoir. Alors il lui dit, bonsoir monsieur, j'aimerais connaître le prix de votre oiseau qui chante si bien, là, à la porte. Ah, monsieur, je suis désolé, cet oiseau n'est pas à vendre. Non, non, il appartient à ma femme qui y tient beaucoup, et je ne peux pas vous le vendre. Ah, le voyageur est déçu, dépité. Alors il propose un prix, mais colossal, et puis il augmente son prix. Je vous assure, je vous donnerai n'importe quoi. Non, monsieur, je vous dis, cet oiseau n'est pas à vendre, je ne peux pas le vendre. Il appartient à ma femme, il n'est pas question qu'elle s'en sépare. Je ne peux pas vous le vendre. Alors le voyageur ressort de la boutique, à la fois déçu, mais furieux en plus. Bon, ben, il recommence sa quête à travers la ville, il finit par trouver une auberge. Il passe une très mauvaise nuit parce qu'il pense toujours à l'oiseau. Il entend encore son chant et il a encore plus le désir de l'entendre. Et puis la nuit porte conseil, comme on dit. Le matin, il s'est dit après tout, c'est peut-être pas un oiseau unique. Peut-être que dans cette ville, je vais en trouver un autre que je pourrais acheter. Donc il a commencé à chercher, il a trouvé un grand marché. Et là, on vendait des oiseaux. Et il a vu dans une cage le même oiseau, exactement le même. Mais il ne chantait pas. Alors il s'en est étonné. Et le marchand lui a dit, mais cet oiseau, il n'a jamais chanté et il ne chantera jamais. Alors le voyageur allait repartir, puis il a eu une idée tout d'un coup. Il a acheté l'oiseau avec la cage. Il est rentré dans sa chambre, il a attendu la tombée de la nuit. Et quand il a commencé à faire bien sombre, il est parti à travers les ruelles. Il a réussi à retrouver la petite place avec l'arbre dénudé. La boutique de l'oiseleur qui allait bientôt fermer. Et là, dans la cage, il y avait l'oiseau qui chantait si bien. Alors le voyageur s'est approché. Il a bien remarqué que le marchand à l'intérieur avait le dos tourné. Il était en train de ranger sa boutique. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a ouvert la porte de la cage, il a pris l'oiseau chanteur et il a mis l'autre, celui qu'il venait d'acheter, il l'a mis à la place. Et il est parti comme un voleur qu'il était en quelque sorte. Il est parti très très rapidement, il a disparu. Et le lendemain matin, il a quitté la ville en emportant l'oiseau et la cage. Et il était heureux, heureux. L'oiseau lui a tenu compagnie pendant tout son voyage. Or il se trouve qu'un an plus tard, le hasard l'a ramené dans cette ville. Et puis là, il a été pris comme d'un remords. Il s'est dit quand même, c'est pas très bien ce que j'ai fait, j'ai échangé les oiseaux, j'aurais dû prévenir le marchand. Alors il a cherché, il a eu un peu de mal à retrouver la place, mais elle était toujours là avec son arbre dénudé. Il y avait l'oiseau dans la cage, celui qui ne chantait pas évidemment. Alors il a poussé la porte de la boutique. La boutique avait l'air à l'abandon, toute poussiéreuse, il n'y avait personne. Puis au bout d'un long moment, le marchand est arrivé, mais le voyageur l'a à peine reconnu. Il était tout tassé, tout vieux, tout ridé, tout gris. Et le marchand lui a demandé ce qu'il voulait. Le voyageur lui dit, écoutez, vous n'allez pas vous souvenir de moi, je m'en doute. Mais vous savez, l'année dernière, je suis cet homme qui voulait absolument acheter l'oiseau qui chantait si bien à la porte de votre boutique. Vous n'avez pas voulu me le vendre. Eh bien, j'ai bien fait, dit le marchand. C'est un oiseau extraordinaire. Heureusement que je ne vous l'ai pas vendu. Vous savez, le lendemain de votre visite, c'est pour ça que je m'en souviens, ma femme est morte. Eh bien, depuis ce temps-là, l'oiseau n'a plus jamais chanté. Alors le voyageur n'a rien dit. Il est ressorti sur la pointe des pieds. Il est parti pour ne plus revenir. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada